Excellences, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de déclarer ouverte la 112e session du Conseil de l'OIM, qui correspond également au 70e anniversaire de l'OIM. A cette occasion, j'ai l'honneur de siéger ici avec vous tous et de dire quelques mots au sujet de l'OIM et son action au cours des sept décennies passées. Excellences, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir en tant que président du Conseil de l'OIM que de déclarer ouverte la 112e session du Conseil de l'OIM, qui marque le 70e anniversaire de l'Organisation internationale pour les migrations. Nous sommes réunis en cette salle pendant les trois prochains jours pour marquer un tournant au cours de l'histoire de cette organisation. Cela nous permettra également de nous projeter vers l'avenir. Lors de la fondation de l'OIM en 1951, l'organisation était chargée de servir de comité provisoire pour traiter la situation de chaos et les déplacements en Europe occidentale à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, l'organisation s'est repositionnée suite à la demande des États membres pour être en première ligne d'une toute une suite de catastrophes naturelles et causées par l'homme, passant d'une agence de logistique opérationnelle à une véritable agence internationale de premier ordre qui travaille main dans la main avec les gouvernements et la société civile pour mieux faire comprendre les problématiques autour des migrations, encourager le développement social et économique via les migrations, mais aussi faire respecter la dignité humaine et le bien-être des migrants. Reconnue en 2016 en tant que faisant partie de la famille des Nations Unies, en tant que l'agence pour les migrations des Nations Unies, l'OIM est devenue un point de repère pour ce qui concerne la gestion des migrations et dans le cadre de la discussion mondiale sur les implications sociales, économiques et politiques des migrations. Malheureusement, notre monde continue à être confronté à des périodes de plus en plus fréquentes et intenses, des crises de plus en plus intenses qui ont de sérieuses répercussions sur les populations aux quatre coins du monde et qui se caractérisent par des niveaux jamais vus de déplacement humain en raison des menaces liées aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Comme nous le montre la pandémie actuelle, personne n'est intouchable et personne ne sera complètement à l'abri tant que tout le monde ne sera pas complètement à l'abri dans le cadre de l'intervention des gouvernements auprès de leurs familles et leurs proches. Excellence, si l'on retrace les 70 ans d'existence de l'organisation, nous constatons qu'elle a connu une croissance importante pour devenir presque universelle avec 174 États membres, 590 bureaux dans le monde et 15 000 fonctionnaires, avec des activités de mise en œuvre et des partenaires clés et toute une palette de domaines liés aux migrations, que ce soit le développement de la main d'œuvre, l'environnement, les changements climatiques, encore la santé, la protection, la diaspora, les finances, l'autonomisation des jeunes, la formation et l'éducation, pour ne citer que quelques exemples. Excellences, alors que nous fêtons l'anniversaire de l'OIM, je voudrais saluer l'engagement de tous nos collègues qui sont sur le terrain pour traiter la détresse des migrants, selon le credo de l'OIM, qui veut qu'une migration humaine soit bénéfique pour les migrants et les sociétés. 24,9 personnes déplacées internes l'année dernière étaient recensées, 6,5 millions de personnes rapatriées et davantage encore sur le chemin. Et cette question devient de plus en plus difficile à traiter alors que l'OIM est appelée à réagir à des situations portant de nombreuses facettes. Aujourd'hui, avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de restriction mises en place par les États, cette réalité est plus que jamais à prendre en considération. Cela dit, et je veux dire, par ailleurs, les ressources financières et humaines mises à disposition des activités de l'OIM par les États membres sont insuffisantes pour venir en aide aux migrants. Je veux dire maintenant que l'histoire de l'OIM nous montre que nous devons redoubler d'efforts pour parvenir aux objectifs de développement durable liés aux migrations et avancer en faveur des objectifs fixés par le Pacte mondial pour l'immigration, alors que s'approche à grands pas le premier examen prévu au printemps prochain. Il y a de nombreux jalons franchis par l'organisation ces 70 dernières années. Pour certains d'entre eux, je les ai connus personnellement. Permettez-moi simplement de dire qu'en 2016, l'OIM est devenue membre à part entière de la famille des Nations unies et coordonnatrice du réseau des Nations unies pour l'immigration mise en place en 2019. Voilà qui témoigne du fait que les États membres confirment reconnaître le rôle chef de file de l'OIM dans le domaine des migrations. Et pour s'adapter aux nouveaux défis, l'OIM continue à mettre en œuvre les réformes institutionnelles, des stratégies et du personnel, mais les États membres doivent être à nos côtés pour favoriser le consensus quant à l'adoption de ces réformes. Je voudrais également souligner le rôle de l'OIM qui est tout à fait particulier, puisque l'OIM est particulièrement bien placé pour contribuer au débat au niveau mondial, grâce à son conseil et au dialogue international sur l'immigration, principal forum de discussion à cet égard. Ainsi, l'OIM demeure une plateforme de premier ordre où toutes les parties prenantes, les migrants, les membres de la diaspora, peuvent échanger leur point de vue et trouver ensemble des solutions communes aux problématiques de la migration dans le monde entier. Cela dit, l'organisation a besoin de l'appui des États membres dans ce domaine, ce qui lui permettra de faire fond sur son expérience tout à fait particulière en la matière. Excellence, retraçons rapidement ces 70 dernières années pour constater que l'organisation est devenue presque universelle, avec 174 États membres, 590 bureaux dans le monde entier et près de plus de 15 000 membres du personnel qui mettent en œuvre des activités et qui deviennent ainsi un partenaire de choix dans différents domaines d'immigration, que ce soit développement pour la main-d'œuvre, environnement, changement climatique, question de santé, protection, diaspora, finance, autonomisation de la jeunesse, formation et éducation, entre autres. Nous autres, les États membres, avons fait beaucoup de progrès pour inclure les migrants et les migrations dans toutes les politiques pertinentes, mais il convient de constater, et c'est regrettable, que la souffrance et le traitement inégal est encore une réalité auxquelles se heurtent des millions de migrants dans le monde entier, les migrants et leurs familles qui sont restés en arrière. Il s'agit d'enfants migrants non accompagnés, de familles de migrants pris au piège des crises et forcés à souffrir de la faim, du froid, de la violence, des travailleurs migrants qui se livrent au travail forcé, des travailleurs domestiques migrants qui subissent différents types d'abus ou encore ceux qui sont aux prises des réseaux de traite d'êtres humains. C'est dans ce contexte que nous avons besoin de l'OIM pour mettre en place les réponses urgentes et veiller à ce que les migrants et les migrations jouent un rôle de développement et que leur potentiel ne soit pas mis à mal par l'absence des outils nécessaires à garantir leur protection et les autonomiser en tant qu'acteurs de plein droit des sociétés. Le programme de développement 2030 ainsi que le pacte mondial pour l'immigration sont des outils essentiels pour permettre d'atteindre les objectifs qui consistent à ne laisser personne de côté, à autonomiser les femmes migrantes mais aussi les hommes migrants, les jeunes migrants et la diaspora. L'OIM est notre partenaire de premier ordre, le premier choix dans le cadre de cette entreprise pour veiller à ce que nous puissions exploiter les possibilités offertes par l'immigration mais nous devons pour cela nous doter des bons outils et anticiper, atténuer les risques et créer des politiques migratoires englobantes et novatrices qui s'adaptent au contexte en pleine évolution auquel nous sommes confrontés. Excellence, pour conclure, permettez-moi de dire toute ma fierté et ma reconnaissance d'avoir bénéficié de votre confiance, vous les États membres, à la tête du Conseil de l'OIM cette année et d'avoir appuyé nos efforts collectifs sur un certain nombre de questions essentielles aux travaux de l'organisation. J'espère donc sincèrement pouvoir assister à la suite des travaux du Conseil et que ceux-ci seront couronnés de succès dans le cadre de la mission confiée à l'OIM d'améliorer la vie de millions de migrants dans le monde entier et d'appuyer les États membres pour traiter un certain nombre de défis à relever en la matière. Je suis fermement convaincu que vous, les États membres, avez tout intérêt à renforcer le rôle de l'OIM en tant qu'agence mondiale des migrations. Permettez-moi également de saluer le leadership tout à fait indispensable de mon cher ami, le directeur général de l'organisation, Antonio Vittorino. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant entendre un message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterch. Et avant de donner la parole au directeur général de l'OIM pour quelques propos pour fermer ce cycle d'ouverture, nous allons visionner un film qui retrace les activités de l'organisation pendant ses 70 ans d'existence. J'ai le plaisir d'intervenir à l'occasion du 70e anniversaire de l'Organisation internationale pour les migrations. Je tiens à féliciter mon très cher ami Antonio Vittorino ainsi que toute l'équipe de l'OIM de leur détermination et engagement sans faille. Pendant 70 ans, l'OIM a aidé des millions de migrants et de personnes déplacées et a également appuyé les pays pour qu'ils puissent créer des conditions surordonnées et régulières à la migration. Je vous en remercie et vous félicite de cela. Avec des nombreux records de personnes en déplacement, nous avons constaté des moments tout à fait touchants de compassion vis-à-vis des migrants en détresse loin de chez eux. Cela dit, les migrants sont aussi souvent victimes de discrimination, xénophobie, différentes sortes d'abus et d'exploitation, ce qui est tout à fait inacceptable. Les migrants doivent être traités dans le respect et la dignité. Leurs droits doivent être protégés, quel que soit leur statut. Toute personne, quel que soit son pays d'origine, transit ou destination, doit... Toute personne, je veux dire les pays d'origine, de transit ou de destination, tous ces pays doivent travailler à rétablir des couloirs de migration réguliers et prévisibles. En tant que coordinateur du Réseau mondial pour l'immigration, l'OIM fait un travail inestimable pour faire en sorte que le système des Nations Unies travaille d'une seule et même voie pour appuyer les migrants sur la base du Pacte mondial pour l'immigration. L'année prochaine, nous réfléchirons au progrès et aux défis rencontrés lors du forum d'examen des migrations internationales. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour appeler à la solidarité vis-à-vis des migrants pour que l'on construise des sociétés plus inclusives et résilientes. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 For emergency and non-emergency situations in more than 100 countries As IOM marks seven decades of service A particular focus of his work Is to mitigate the socio-economic impacts of COVID-19 And harness the energy and entrepreneurial spirit of migrants To reimagine human mobility Looking into the future IOM is committed to the 2030 Agenda for Sustainable Development And to achieving the objectives set by the Global Compact for Migration To reduce inequalities And ensure that no one is left behind Lots of people in my school were Syrian and knew how to speak Arabic So they came to me and were like Here I'll show you around and everything I had lots and lots of friends Because when I first came to Canada I'm like, I'm different Now I fit in Thank you so much Mr. Chair Merci beaucoup Monsieur le Président Excellence Bonjour et bienvenue Tout d'abord Permettez-moi De vous transmettre Ma propre appréciation Et celle d'administration Au Bureau du Conseil Pour l'organisation De cette réunion spéciale du Conseil Et notamment J'aimerais exprimer mon appréciation Ambassadeur Evan Garcia Des Philippines Pour sa présidence dévouée et dynamique Du Bureau du Conseil Au cours des douze derniers mois Malgré d'avoir été confronté Avec de nombreux défis L'ambassadeur Garcia Nous a permis De réaliser des résultats significatifs Je suis également reconnaissant Au secrétaire général Des Nations Lies Antonio Guterres D'avoir contribué Très généreusement A ce segment aujourd'hui Et en reconnaissant Notre anniversaire Tout à fait particulier Cette cent douzième réunion Du Conseil Marque presque au jour près Le soixante-dixième anniversaire De notre organisation En fait Comme cela a été rappelé Le 5 décembre 1951 La conférence internationale Sur la migration A été réunie à Bruxelles Les dix-neuf pays Qui participaient Ont décidé de fonder L'organisation Qui aujourd'hui est l'OIM Sous le nom De comité intergouvernemental Provisoire Pour le mouvement De migrants De l'Europe PICME Ce n'est pas l'acronyme Le plus facile à retenir Mais en prenant cette mesure Les dix-neuf états fondateurs En donnaient des espoirs A des centaines de milliers D'Européens Qui souffraient Les conséquences De la deuxième guerre mondiale Les origines de l'OIM De ce fait Était relativement Modeste En portée Et son avenir Assez incertain PICME Était provisoire Il s'agit d'un comité Avec un mandat provisoire Et les opérations Était limité A un continent unique Malgré son importance Vitale Aux vies De ceux qui bénéficiaient De ces premiers services De transport international Domaine d'activité Qui reste Un élément clé De nos activités Encore aujourd'hui L'année suivante En 1952 La première De plusieurs Changements De mandat Et de nom Ont eu lieu PICME Est devenu Le comité Intercommodemental Pour la migration Européenne L'acronyme S'est amélioré Mais Qui n'était plus provisoire Mais C'est limité Encore A un seul continent L'Europe Plus D'un quart De siècle Plus tard En 1980 Le conseil A décidé De changer Le nom De l'organisation A Comité Intercommodemental Pour la migration En connaissant Du rôle De plus en plus Globalisé De l'organisation Notamment En Amérique latine Et dans le sud-est De l'Asie A ce moment L'ICEM A avait déjà prêté Assistance A 3 millions De migrants Et fourni Des services Dans de nombreux Autres domaines Enfin En 1989 L'ICEM Est devenue L'Organisation Internationale De Migration OIM Ayant élargi Sa portée Ses programmes De services Le statut De l'organisation A évolué Encore une fois Depuis lors Et maintenant Avec une Participation Quasiment universelle Une croissance Constante Dans la portée De ses activités Et de ses opérations Et bien entendu L'entrée Dans le système Des Nations Unies En 2016 En tant qu'agent Spécialisé Au cours Des 70 Années Écoulées L'organisation A subi Des métamorphoses Quasi-constantes Caractérisant Sa flexibilité Et Reflétant La portée Et la complexité Modifiées De la migration Comme un phénomène Mondial Majeur Aujourd'hui L'OIM Est une organisation Mondiale La première Organisation Internationale Ciblant Exclusivement La migration Avec une empreinte Mondiale Et une présence A quelques Plus de 500 Sites Dans presque 150 Presque 160 Pays Pardon Comme vous le savez tous Opérationnel Et tourné Vers le terrain L'OIM Travaille en proche Collaboration Avec vous Nos états membres Les Nations Unies Et autres Agences Intégros Unimentales Organisations Non gouvernementales Nationales Ou Internationales Ainsi Que les institutions De recherche Et académiques Au niveau Mondial Depuis Notre 60ème Anniversaire En 2011 L'organisation L'organisation a continué De grandir A une vitesse Constante Avec Passage De 146 Etats membres A 174 D'aujourd'hui Le budget Le budget Le budget de l'OIM A également Augmenté De quelques 50% Avec Les dépenses Qui dépassent Maintenant 2 milliards De dollars Etats-Unis Le personnel De l'organisation A doublé En 10 ans A plus De 20 000 Membres Du personnel Dont 95% Sont Déployés De par le monde Sur le terrain Avec le temps Le rôle Et les responsabilités De l'OIM Se sont élargies Considérablement En ligne Avec L'importance Croissante Et la migration Et le déplacement En général Comme étant Des éléments Clés Qui nécessitent Appui Solidarité Et dialogue Au sein De la communauté Internationale L'adoption Du pacte Mondial Pour La migration En 2018 A certainement Était un moment Clé Dans ce sens Alors Comme aujourd'hui L'OIM S'était forcée D'accompagner La communauté Internationale Dans ses délibérations Et de le faire D'une façon Souple Et réactivité Tout en restant Aussi proche Des personnes Qu'il serve Que possible Sur le terrain Et ce voyage A été rendu Possible Grâce à L'engagement Et le Professionnalisme De tous Nos collègues Au sein De l'OIM Passé Ou Actuel D'origine Géographique Très Diverse Et Auxquelles J'aimerais Rendre Un hommage Tout particulier Aujourd'hui C'est un honneur Tout particulier D'être à la tête De cette organisation En votre nom Et de porter L'héritage De mes prédécesseurs Ainsi Que celle Des milliers De Membres De l'OIM Qui ont dévoué Leur vie Valeur Mission Et mandat Noble De l'OIM Au cours Des 70 ans Écoulés Et je me réjouis De voir Les 70 ans À venir Merci Merci beaucoup Monsieur le directeur général Tenant compte Du temps Limité Je demanderai A toutes les délégations D'inclure Tout message De félicitations Pour Le débat général Nous en venons Point 2 Pouvoir des représentants Et observateurs Je suis heureux Je suis heureux De pouvoir confirmer Que selon les pratiques D'autres Organisations Des Nations Unies Tous les pouvoirs Sont en bonne et due forme Et je propose Que le conseil En prenne note Nous en revenons Pour la confiance Pour la confiance Qu'ils ont placé En moi En tant que président Du conseil De l'OIM J'aimerais également J'aimerais exprimer Mon appréciation Aux autres membres Du bureau Pour leur approche Collégiale Aux travaux Au cours de l'année Écoulée J'ai forcé De faciliter Le dialogue Et le consensus Parmi les États Membres Pour servir Notre organisation Qui joue un rôle Clé Dans l'appui Et le développement Et la réalisation De bon nombre De nos priorités Clés Mais dans l'appui Les millions De par le monde Notre travail Cette année A été impacté De façon significative Par la pandémie Du Covid-19 Qui est loin D'être terminée Comme nous le constatons De nouveau en Europe Qui subit Une cinquième vague De contamination Accrue Je suis encouragé Toutefois Que malgré Ces circonstances Négatives Nous sommes à même De réaliser Un agenda Significatif De réformes Et des décisions Importantes Pour appuyer L'organisation Je suis particulièrement Heureux Que nous ayons pu Aller de l'avant Avec la nomination De nos Deux nouveaux Directeurs généraux Adjoints Précédemment cette année Suite à l'adoption Par les États membres D'une réforme De la structure De la direction De l'organisation Les États membres Jouent un rôle Clé Pour trouver Des candidats De très haut niveau Deux postes En question Et en établissant Une liste Courte pour chaque poste Par l'établissement D'une commission Ad hoc Ce processus A mon avis A permis au directeur général De nommer Deux adjoints De très haute qualité Dans l'expérience Et le savoir-faire Permettront A l'OEM D'atteindre De nouvelles Auteurs Et que Madame Pope Et Daniels Réussissent Dans ses fonctions L'États membres Les États membres Qu'il y aient la possibilité Nécessaires La structure La structure de base Nécessaire Pour que Celles-ci Soit la mieux De même De servir Les intérêts Les États membres Et les migrants Partout Dans le monde En tant que représentant D'un pays Qui est impliqué Dans les questions De migration Des millions Des millions Des citoyens Sur les migrants Eux-mêmes Je peux Porter en témoignage L'importance D'une bonne gouvernance La migration Ce qui nécessite L'OEM De robustesse Robuste En tant qu'organisation Ayant une présence Sur le terrain Et une voix Forte Qui peut être entendue Sur la scène internationale Y compris au sein Des Nations Unies En conclusion Permettez-moi D'exprimer Mon appréciation Profonde A toute mon équipe Ici De la mission permanente Des Philippines Pour l'engagement Et le dévouement Ainsi qu'au directeur général Et tous ceux Dans l'administration Qui ont appuyé Ma présidence Au cours de l'année écoulée J'ai également exprimé Mes meilleurs voeux Au bureau Et le nouveau président Pour une année Couronnée de succès A venir Merci beaucoup